... En 1971, ce fut l'indépendance pour les états du golfe Persique. Depuis, ils ont connu une croissance sans pareil. Ils ont maîtrisé l'eau dans ces pays qui en manquaient tant. Peuple du désert, en quelques décennies, ils ont purifié la mer et fêtaient leur réussite avec parfois une insistance un peu démesurée. C'est qu'ils ont des rêves de puissance et s'imaginent à leurs heures rois du monde. La grande vision de l'avenir selon Doha, concentrer tous ses efforts pour faire du Qatar un carrefour incontournable dans les domaines économiques et politiques. Ils ont eu très vite l'intuition qu'il fallait faire fructifier leur fortune. Après l'or noir, l'or bleu, le gaz, cette fortune qui pourrait bientôt s'évaporer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardin. Pendant qu'il est temps, ils ont investi tout azimut et affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022. Il exporte plus de 73 millions de tonnes de gaz par jour. Il possède d'immenses complexes sportifs. Il a des investissements énormes à l'étranger à travers Qatar Holding. Nous avons racheté à Rhodes. Nous siégeons au conseil d'administration de Porsche. Nous sommes entrés dans le capital des plus grandes maisons de haute couture. Notre économie a fait un fantastique bond en avant. Les Émirats Arabes Unis ont l'économie la plus dynamique et la plus moderne du monde arabe. Mais leur subite puissance les poussera parfois à l'arrogance. Un ordre social et économique contradictoire, quelque chose d'étrange et d'excessif qui évoquerait à la fois l'Union soviétique d'antan et la Californie de demain. Autour d'eux, un monde dangereux, instable, miné par un islam tantôt chiite, tantôt sunnite, voire wahhabite. Ils ont dans le monde arabe un nouveau rôle à jouer. Quel modèle peuvent-ils proposer aujourd'hui ? Cette histoire vient de loin. Reprenons. Al Ain, deuxième ville de l'émirat d'Abu Dhabi, dont la capitale porte le même nom. Cette ville, située en plein désert, à 180 km de la mer, au sud du pays, a vu naître l'actuel souverain, cher Zahid, émir d'Abu Dhabi, mais aussi président de l'état des Émirats Arabes Unis, qui sont au nombre de sept. Deux fois par mois, l'émir, dirigeant effectif du pays, vient passer quelques jours dans son palais. Issu d'une famille de bédouins, il aime avoir autour de lui ses frères du désert. Certains d'entre eux protègent jalousement son Altesse Sérénissime. La presse occidentale a changé de ton. Une sorte de respect inquiet s'est substitué au mépris à peine voilé des années précédentes. Ici, cher Zahid reçoit son peuple. La salle que vous allez voir s'appelle le Majlis. A chaque fois qu'une personne entre dans le Majlis, le cérémonial du café arabe se renouvelle. Le café arabe et non turc, celui à la cardamone. Nous y avons eu droit, tout autant que les trois ambassadeurs de Suisse, d'Irlande et d'Autriche, venus présenter leurs lettres de créance. Cher Zahid, en avait reçu cinq autres, dont la Belgique et la Hollande, 48 heures auparavant. L'ouverture vers l'extérieur et surtout l'attirance de l'or noir. Le sourire du cher Zahid en dit long sur le basculement du rapport de force entre Emirats et Occident. Ils sont riches. On voudrait bien leur vendre des avions aux noms enchanteurs qui leur évoqueront leur désert natal. Mirage. Et les mirages ? Il n'y a pas, en ce qui concerne l'achat de nouveaux mirages, quelque chose de déterminé, définitivement. On commence à les redouter sérieusement, ces Emir. On les honore, on les exècre. Ils sont reçus avec tous les égards dus à leur rond. Ils commencent à occuper la scène internationale. Ils sont entrés aux Nations Unies et ils ont des ambassades dans le monde entier. Les émirs se succèdent. Le rituel républicain est inébranlable. Le souverain du Qatar goûte à son tour aux ors de la République et à l'immense respect qu'il inspire. Il repartira au Qatar en ayant lui aussi acheté plusieurs mirages aux Français. Aujourd'hui, les États du Golfe sont parmi les plus gros acheteurs d'armes au monde. Dans le monde arabe, il existait toujours des périodes très violentes et des périodes très instables. On passait tous les ans presque à une crise ou une autre. En commençant avec les années 60, la guerre de 73, la guerre civile en Jordanie, la guerre du Liban et ensuite la guerre Iran-Irak. Donc il existait toujours des problèmes politiques et des problèmes de stabilité. En 1979, la révolution islamique en Iran bouleverse absolument la situation géopolitique du Golfe. En 1971, les Anglais étaient partis en s'assurant de la sécurité de la région avec deux pièces maîtresses, l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Iran qui était un petit peu chargé de la protection de la région. En 1979, tout ce dispositif s'effondre. Il y a donc un vide, un vide de défense, qui explique la création du Conseil de coopération du Golfe en 1981. L'objectif de ce Conseil, c'est de s'accorder sur une défense commune. Nous avons un comité mixte entre tous les pays du CCG. Sur le plan militaire et défensif, nous avons créé ce que l'on appelle le bouclier de la péninsule. Ce bouclier est une sorte de force de déploiement arabe. C'est principalement pour nous aider au cas où un de nos pays serait menacé. Le Qatar est un membre important au sein du Conseil de coopération du Golfe, qui a été créé en 1981. Ce Conseil comporte six pays qui suivent une politique coordonnée dans tous les domaines. Ils composent un ensemble homogène sur les plans religieux, linguistiques et coutumiers. Leurs structures juridiques et administratives se ressemblent. Mais le Conseil ne répond pas suffisamment aux attentes des peuples. Il y a de vraies divisions entre les pays. Quand on regarde l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis, ils sont d'accord sur les questions importantes. Mais il y a toujours des rivalités entre eux. Et les pays plus petits se méfieront toujours de la domination saoudienne. Il y aura donc toujours des tiraillements. C'est pour ça que le CCG ne deviendra jamais l'équivalent de l'Union européenne. C'est tout simplement impossible. Il y a beaucoup trop de rivalités individuelles et la domination de l'Arabie saoudite est trop flagrante par rapport aux autres pays. Pour toutes ces raisons, le CCG ne pourra que jouer un rôle limité. Si les pays arabes du Golfe ont bien du mal à coordonner leurs efforts, il y a bien un sujet qu'ils partagent. Il faut réécrire les mappes-monde en imposant l'idée que le Golfe leur appartient. L'Iran continue à déclarer au monde entier que le Golfe est persique, ce qui revient à dire que toute la région est perse et non pas arabe. Bien que la réalité géographique indique que la rive arabe dépasse la rive persique de plus de 1650 kilomètres, ce qui revient à dire que le Golfe est arabe. Les réalités historiques le prouvent également. Cette vision stratégique de l'Iran est une source de préoccupation pour les Émirats arabes unis. Une république islamique iranienne perçue toujours comme une menace. Une Arabie saoudite figée dans un islam où habite rigoriste et puritain. Un Qatar sunnite un peu moins conservateur. Des Émirats arabes unis certes sunnites mais composés de nombreux chiites, lesquels sont majoritaires au Bahreïn. Les monarchies du Golfe n'ont pas les mêmes valeurs et n'arrivent donc pas à inventer un monde cohérent et encore moins à construire une véritable défense commune. Et cela va entraîner la présence américaine dès le début des années 80 puisque les Américains vont assurer finalement un petit peu le rôle qu'assuraient les Britanniques en 1971, c'est-à-dire le rôle de gardien de la sécurité des hydrocarbures. Et puis surgit la guerre du Golfe Persique qui oppose l'Iran et l'Irak. Les Américains tentent de protéger la route du pétrole sans intervenir entre les belligérants. C'est que l'Irak frappe les tankers en route vers les ports iraniens et l'Iran frappe ceux qui naviguent vers le Koweït et l'Arabie Saoudite car tous les deux soutiennent financièrement l'Irak. L'a-t-on déjà oublié ? Cette guerre qui dura de 1980 à 1988 aura fait plus d'un million de morts entre Iraniens et Irakiens. La guerre entre l'Iran et l'Irak s'est déroulée sur plusieurs années, ce qui explique qu'elle ait été aussi dure. Les Émirats arabes en ont largement bénéficié. Ils ont profité de l'instabilité et de la crise qui empoisonnait la région parce qu'ils ont su préserver leur stabilité politique alors qu'ils étaient dans des zones sensibles. Dans un monde en ruines, pour les Émirats, c'est tout le monde aux abris. Dans le port de Dubaï, on répare les navires endommagés contre dollars sonnants et trébuchants. A Abu Dhabi, l'exploitation pétrolière semble inépuisable. On parle de plus de 100 ans de réserve. Et au Qatar, on commence à découvrir ce qui va bientôt se révéler être de faramineux gisements de gaz. Mais l'argent qui coule à flot n'empêche pas la déstabilisation chronique du golfe persique. Une certaine consternation envahit les gens d'ici. On aimerait tellement être tenus à l'écart de toutes ces guerres, produire de la richesse en offrant un modèle d'excellence à tout le monde arabe. L'obsession, c'est l'horizon lointain mais si menaçant de l'après-pétrole et de l'après-gaz. Ne pas se laisser enfermer dans la monoculture comme avec la perle et le désastre qui s'en suivit. Décision est prise d'investir, de diversifier, de conquérir de nouveaux marchés tels que la culture, l'immobilier, la mode et la finance. Mais, mais... Bientôt, l'Irak de Saddam Hussein envahit le riche Koweït, gorgé de pétrole, comme par hasard, et déstabilise la région tout entière. Le Koweït, c'est un pays frère pour les gens du Golfe et cette invasion va être vécue comme une véritable catastrophe. En 1991, l'Irak est dans une situation économique extrêmement désastreuse. Il est sorti de la guerre Iran-Irak extrêmement affaiblie. Non seulement sa production pétrolière s'est effondrée, sa situation économique s'est effondrée également. Et d'autre part, il accuse ses voisins arabes, notamment l'Arabie saoudite et le Koweït, de ne pas jouer le jeu de la solidarité arabe, notamment en baissant les prix du pétrole au moyen d'une augmentation de la production. Pour un pays arabe, d'occuper un autre, c'était un oui. On n'aurait jamais pu accepter un tel cas. Nous nous sommes toujours plaidés pour la justice en Palestine. Comment est-ce qu'on peut accepter que le Koweït soit occupé par un autre pays arabe ? Ça a sémé la division au plus profond de l'âme arabe. C'était une véritable catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Après l'invasion du Koweït par l'Irak, après les incendies et tous les problèmes auxquels le Golfe a été confronté, la pollution des eaux, de l'air, les puits de pétrole en feu, c'était une catastrophe sans précédent. Quand je pense à tous ces Koweïtis qui ont dû quitter leur pays et qui sont devenus réfugiés, ça me fend le cœur. Mais c'est hélas ce qui se produit à nouveau en Syrie aujourd'hui. Cette fois, les Etats-Unis s'investissent directement et arrivent à la rescousse du petit Koweït. L'Europe cherche sa place et s'affiche solidaire. Avec leur opération Tempête du désert, les Américains s'implantent durablement dans la région au détriment définitivement de l'ancien protecteur, l'Angleterre. En fait, nous sommes restés très présents dans le Golfe, même si les Américains nous ont fait une grosse concurrence. Nous étions très préoccupés par les questions de sécurité liées à l'exploitation du pétrole et à la situation en Irak. Mais nous avions également l'œil sur l'Iran et la France, qui faisaient preuve de beaucoup d'agressivité et d'imagination pour maintenir de bonnes relations avec les Émirats arabes unis et le Qatar. Et puis, comme dans un feuilleton interminable, la Troisième Guerre du Golfe viendra encore secouer la région. Les Américains envahissent l'Irak, en 2003, pour chasser Saddam Hussein. Et là, vraiment, l'assujettissement à l'Occident, dans les faits et dans les esprits, divise les monarchies locales. Les Américains ont installé leur plus grande base militaire étrangère au Qatar. C'est de là qu'ils mèneront l'attaque contre l'Irak. L'équilibre du monde occidental se joue dorénavant dans cette région du Golfe, devenue si convulsive. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à voir. Il en risque sa peau pour filmer des images qui ne disent rien de la puissance militaire étrangère tapie au cœur du Golfe. C'est une région où tout le monde a peur de l'insécurité. L'invasion du Koweït en 1991 en est un bon exemple. Et elle a servi de leçon aux autres pays du Golfe. Ils se sont dit, nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin d'un bouclier de protection. C'est ce qui a poussé les Qataris à accueillir une base américaine chez eux. C'est une des plus grandes bases militaires des États-Unis dans le monde. Faudra-t-il se battre un jour contre l'Iran, qui reste un voisin difficile ? Partenaires ou ennemis, 400 000 Iraniens vivent dans les Émirats, dont 80% à Dubaï, où une relation singulière s'est nouée depuis des siècles. Mais les conflits frontaliers sont toujours en suspens. On se souvient des petites îles Tomb, par exemple. L'Iran serait un ogre. Sa menace nucléaire traumatise la région, avec ce risque de prolifération en Arabie Saoudite ou en Égypte. Depuis une dizaine d'années, aucun conflit armé, jusqu'à Caen, n'a pourtant troublé les eaux du Golfe. Et depuis, les pères fondateurs de l'indépendance ont disparu pour laisser place à une nouvelle génération. Au Qatar, l'émir Hamad Ben Khalifa Al-Thani a destitué son père pendant que celui-ci était en voyage à Genève. Il est prié d'y rester bien à l'abri, bien à l'abri. Pour l'heure, le chèque est installé dans un grand hôtel Genevois, avec toute sa suite, le reportage d'André Kloppmann. A priori, rien ne distingue cette journée des autres dans ce palace Genevois, sauf que l'émir déchu du Qatar y réside. A l'extérieur, rien n'est visible. L'affaire fait peu de bruit. A Genève, rien à voir, et les journalistes restent sur leur faim. Coup d'État ? Le monde entier ferme les yeux. Il s'arrivait dans le secteur et quart comme ça, mais je n'étais pas là. Alors, je ne peux pas vous dire. A Doha, les citoyens prennent acte. C'est une affaire de famille, discrétion oblige. Le nouvel émir a de grandes ambitions. Il va peu à peu imposer une visibilité à son micro-État, multipliant les initiatives diplomatiques, et faisant exister le Qatar sur la scène internationale. L'une de ses premières mesures majeures sera la création d'Al Jazeera. La chaîne satellite devient en quelques années une formidable caisse de résonance à l'échelle du Moyen-Orient. On peut s'interroger sur les liens qui existent entre Al Jazeera et la diplomatie qatarie. Mais la chose importante, c'est qu'Al Jazeera soit basé au Qatar. Les deux sont automatiquement associés. Ça a valu au Qatar des problèmes avec ses voisins. Mais ça lui a également donné plus de légitimité, parce qu'il possède la plus grande chaîne de télévision de la région. Et puis, pour le Qatar, le miracle arrive sans crier gare. L'exploitation à grande échelle des réserves gazières. D'un seul coup, ce petit pays est catapulté au tout premier rang de la richesse mondiale. Le gaz a été découvert il y a seulement 30 ans. Le Qatar a été un pays pionnier en ce qui concerne la découverte et l'exploitation du gaz. En investissant ses capitaux dans le gaz au bon moment, le Qatar a pu faire de gros bénéfices. Mais à l'époque, ce n'est pas considéré comme une chose réellement importante, parce qu'il n'y a pas de consommation majeure de gaz au Moyen-Orient dans les années 70. Il faudra attendre le début des années 90 pour que ce gaz soit produit. Et aujourd'hui, avec le niveau de production, on parle de dizaines et dizaines et dizaines d'années, voire, dans certaines estimations, plus de 100 ans. Donc le Qatar n'est pas prêt de manquer le gaz. Mais les dirigeants qui ont réussi cette expansion sont nés dans les années où la perle a disparu, ou immédiatement après la génération où la perle a disparu. Et ont donc tout à fait conscience que cette richesse, aujourd'hui, elle est là, mais elle peut disparaître. Et donc un des axes forts de développement de ce pays, c'est la diversification de son économie. Leurs investissements tout azimut, qui préparent le jour lointain où il n'y aura plus de gaz, saisissent la planète toute entière. Achat de terres arables en Argentine, aux Etats-Unis, en Allemagne, au Soudain, en Chine, en Ukraine, Volkswagen, et contre le 10% des marches en banque, en Grande-Bretagne, ont dépassé 23 milliards de dollars. Les droits télévisés de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, participation dans la banque Barclays, et possèdent le magasin de luxe Arot. Nous sommes un petit pays, c'est vrai, mais un petit pays qui a de l'importance. Il faut nous prendre au sérieux, car nous allons jouer un rôle et résoudre un certain nombre de problèmes et de crises. Impossible de nous ignorer. Nous avons vraiment réussi à mettre le Qatar au centre de toutes les préoccupations. Il suffit de voir le nombre d'articles écrits ces trois dernières années sur le petit Qatar qui boxe au-dessus de sa catégorie. En ce sens, la politique extérieure a été une vraie réussite, parce que les Qataris sont parvenus à vendre la marque Qatar, si vous voulez. La réussite du Golfe aujourd'hui suscite beaucoup de réactions, notamment dans les pays européens, où on raille l'expérience du développement, le goût des Arabes pour l'argent, comme si c'était spécifique aux Arabes. Alors, ces réactions, ces critiques, s'expliquent certainement par le fait que les Arabes aujourd'hui, les Arabes du Golfe, investissent des domaines qui jusque-là étaient réservés aux Occidentaux, à savoir le marché de l'art, des biens culturels, le marché du sport, le pouvoir de l'argent. Et ce faisant, ils sont en train de renverser l'ancien rapport hiérarchique, de dominer, ils s'affirment comme dominants. Hier, ils n'étaient que des fournisseurs de pétrole, considérés avec un certain mépris comme des émis ravachés dans la luxure, alors qu'aujourd'hui, ils inspirent la crainte du fait de leur puissance économique, de leur dynamisme aussi. Les Émirats arabes unis produisent actuellement 2 800 000, 2 900 000 barils de pétrole par jour, pour l'essentiel à Abu Dhabi. À 100 dollars le baril, ils engrangent 300 millions de dollars par jour, ce qui fait plus de 100 milliards de dollars par an de recettes. Et c'est à Abu Dhabi que prospère le plus important fonds souverain du monde. Plus de 875 milliards de dollars d'actifs, 3 fois plus qu'au Qatar tout de même. Fonds souverain ? Quand un pays a plus de réserves que de dettes, il est dans une situation de surplus qui fait qu'il y a un besoin d'avoir un fonds souverain. Et donc les fonds souverains répondent à cet excès de capital et servent à investir cet excès de capital de manière sage. Potentiellement, par exemple, sous forme d'un fonds pour les générations futures. Créé par le cher Zayed, le fonds est chargé également d'investir les revenus pétroliers de l'Emirat à travers le monde pour les faire fructifier. 875 milliards de dollars d'actifs, donc. Mais évidemment, tout cet argent ne peut rien contre la fatalité. Voilà que le grand Zayed meurt en 2004, des suites d'une longue maladie. On pleure le père de la nation, le pays tout entier semble accablé, même les expatriés se désolent. Le mythe peut commencer à vivre. Le cher Zayed était un personnage remarquable. Absolument charmant, charismatique, passionnant. Il était très puissant. On pouvait sentir cette puissance, mais en même temps, il était très humain. C'est vrai pour nous, le cher Zayed était un père, un oncle, un chef, un dirigeant. Et là, c'était cher Zayed qui est venu en chevalier, arabe, charismatique, qui nous a réunis, qui nous a donné espoir dans la vie et qui nous a menés dans une fédération qui nous a donné la prospérité, la stabilité, la paix qu'on connaît aujourd'hui. Cher Zayed avait 19 fils et 8 filles, 27 enfants. Mais sur les images, on ne voit jamais les filles avec leurs frères. Au détriment de son frère, le prince Mohamed Ben Zayed Ben Sultan va rapidement s'imposer comme le nouvel homme fort. Cette nouvelle génération de dirigeants est née riche et n'a jamais connu la misère originelle du temps de leurs parents. Du désert, ils n'ont qu'une expérience quelque peu futile et vrombissante. Ils ne connaissent que le luxe des villes, mais ils ont fait de longues études en Angleterre, aux Etats-Unis ou en France alors que leur père avait à peine été à l'école. Les Émirats arabes sont aujourd'hui l'un des plus gros exportateurs de pétrole au monde. Mais notre objectif pour 2025 et après, c'est d'exporter d'autres formes d'énergie que du pétrole. d'où les investissements importants de notre part dans les énergies propres comme le nucléaire, le solaire et l'éolien. C'est un secteur que nous sommes en train de promouvoir et dans lequel nous investissons nos capitaux. Nous avons également le projet de faire évoluer notre économie qui est fondée sur le pétrole vers les industries et les services. C'est le modèle que nous nous engageons à défendre. Bon nombre de projets et de stratégies sont déjà en œuvre et nos gouvernants se sont engagés à soutenir quantité d'idées et de projets sur ces questions-là. Près d'Abu Dhabi surgit du désert une ville du futur, Mazdar. Les Émiratis se mettent à rêver à un monde où décidément tout ne serait qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Un monde de l'après-pétrole. Mazdar est présenté aujourd'hui comme un modèle de ville de développement durable avec zéro déchet notamment et zéro carbone. Beaucoup soulignent un peu les paradoxes dans une région où les activités sont très polluantes, que ce soit les activités domestiques, la voiture, la climatisation, que ce soit également les activités de l'industrie, notamment l'industrie pétrochimique, l'aluminium ou encore l'investissement dans le nucléaire civil. Néanmoins, l'ambition de Mazdar n'est pas tellement l'écologie mais plutôt la technologie. Part of it was about doing Il y a d'un côté des projets d'investissement internationaux en énergie renouvelable et en énergie solaire et de l'autre un projet universitaire avec l'institut Mazdar qui est spécialisé dans différents types d'énergie renouvelable. De nombreux étudiants font de la recherche et développent des projets en matière d'énergie solaire et de capture et de stockage du dioxyde de carbone. A quelques kilomètres de Mazdar d'autres aventures urbanistiques laissent rêveur. La célèbre piste de ski de Dubaï entraîne une facture énergétique assez déraisonnable. Le cher Rachid, père de l'indépendance de Dubaï est mort en 1990. Mohamed Ben Rachid Al Maktoum qu'on surnomme le cher Mo est aujourd'hui le monarque de Dubaï. Dans cette cité-état dédiée depuis toujours au commerce sa neutralité serait synonyme de stabilité. Dubaï a toujours été un port jamais une ville politique. On voit bien que c'est la clé de son succès. Rester neutre, être ami avec tout le monde, ne pas faire de politique. Si vous venez à Dubaï, le quartier des affaires est réservé aux investisseurs et à personne d'autre. C'est sans doute la raison de son succès. Dubaï concentre ses investissements dans l'immobilier. Constructeur, il rêve à de nouvelles mégapoles qui soumettraient la nature et on finirait avec l'aridité du désert. Palmiers arrachés au sable et hissés dans des tours, décors. Un immense décor, sans plus aucune limite. Et puis, patatras, en 2009, c'est la stupeur. Sur endettement de Dubaï, 26 milliards de dollars. La crise financière sera mondiale, mais affectera très frontalement Dubaï, qui, dans sa course au prestige immobilier, n'a rien vu venir. Puis, par boomerang, seront également fragilisés les autres petits émirats, comme celui de Ras al-Khaima. Plusieurs unités auraient dû être construites. On avait planifié la construction de neuf hôtels. On avait planifié la construction de centres commerciaux. On avait planifié des logements entre 5 et 25 étages et des villas. Ce projet a été complété en ce qui concerne les infrastructures. Mais suite à la crise économique, on a revu tous les plans et on a construit en fonction des besoins du marché. Très rapidement, Abu Dhabi intervient pour porter une aide importante à Dubaï. Et surtout, l'objectif premier d'Abu Dhabi, c'est de rassurer les marchés internationaux. Les leçons de cette crise pour Dubaï, c'est essentiellement qu'il ne peut pas se passer de la solidarité fédérale et que l'argent du pétrole reste un élément de stabilité pour les investisseurs étrangers. Cette crise financière fragilise également Dubaï dans sa compétition avec Abu Dhabi puisque ça lui vaut une petite humiliation. La tour la plus haute du monde qui était censée représenter la grande réussite de Dubaï est débaptisée. Elle perd le nom de tour de Dubaï pour s'appeler la tour Khalifa en hommage aux chères d'Abu Dhabi. Humiliation pour Dubaï. Victoire savoureuse mais qui se veut discrète pour Abu Dhabi tandis qu'à Doha on observe en ricanant sous cap ou sous burqa. C'est que les trois cités-états sont en permanente rivalité et ils sont entraînés dans une course au prestige où chacun y va de son plus beau musée de son plus beau gratte-ciel de sa plus belle compagnie d'aviation. Les gens du Gordi font-ils vraiment tirer les leçons de cette crise ? Deux mots reviennent sans cesse comme pour cacher la poussière sous le tapis. Globalisation, village, le monde serait un village. Le monde est devenu un village. La jeune génération partage les mêmes goûts qu'il s'agisse de musique, de cuisine, de littérature ou de technologie. Boutayna Al-Ansari est directrice des ressources humaines d'une entreprise qatarie dont le capital atteint les 10 milliards de dollars. Le monde aujourd'hui est plus ouvert. C'est devenu un petit village. Les réseaux sociaux y jouent un rôle important. La société qatarie a changé, elle aussi. J'espère que vous ferez passer ce message aux Français ou aux Britanniques qui nous écoutent. L'ancien modèle social est dépassé. Nous avons changé. Moi, par exemple, en tant que qatarienne, je peux épouser indifféremment un Libanais, un Égyptien, un Syrien ou un Saoudien. C'est fini l'idée de se marier avec son cousin, de rester à la maison et de faire quatre ou cinq enfants. Cette image de la femme n'existe plus. La preuve, je suis là avec vous aujourd'hui. De nombreuses femmes qatarie ont fait carrière grâce à leurs compétences et leurs talents. Leur réussite n'est pas venue du jour au lendemain. historiquement, les femmes ont toujours pris activement part au développement de la société au Qatar. Pour évoquer leur émancipation, les femmes des Émirats Arabes Unis et du Qatar plongent dans les images du passé pour valoriser le statut de leur mère. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'Occidentaux qui ont une image stéréotypée de la femme arabe, la femme bédouine est plus libre. Elle se mélange davantage aux hommes. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère par exemple participaient aux réunions aux côtés des hommes. L'homme et la femme participent activement à la vie et sont sur un pied d'égalité. Moi, je suis très fière d'avoir épousé mon cousin, même si nous sommes du même sang. Les mariages arrangés peuvent choquer certains, mais la raison de mon succès, c'est mon mari, Khaled Al-Ansari. Je suis très fière de lui. La condition des femmes dans les pays du Golfe a considérablement évolué depuis quelques décennies et n'a absolument rien à voir à la condition des femmes en Arabie saoudite ou au Yémen. Dans la patrie de la Mecque, les femmes saoudiennes ne connaissent aucune mixité et devant un McDonald's de Riyad, deux fils. Une pour les femmes, une autre pour les hommes. Dans les Émirats, c'est tout autre chose. Cette évolution est essentiellement due à de grandes politiques d'éducation dans les années 90 et de grands investissements, des investissements importants, notamment dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, au Qatar comme aux Émirats-Unis, le nombre d'inscriptions des filles dans les universités dépasse celle des garçons. On est tout de même priés de ne pas filmer les visages des étudiantes. La loi islamique prime encore dans les rapports entre les deux sexes. Qu'il s'agisse de divorces, d'héritages ou de droits parentaux, les hommes restent en position de force à condition qu'ils soient citoyens émiratis ou qataris. Bien évidemment, les qataris sont prioritaires pour s'inscrire dans ces universités. Mais de plus en plus d'étudiants étrangers s'y intéressent et postulent. Il faut dire que l'État du Qatar accorde une grande importance aujourd'hui à la recherche scientifique. Il lui consacre à peu près 2,5% de son revenu national brut. Mais sans l'aide de certaines universités étrangères spécialisées dans la recherche, nous aurions du mal à avancer. Ces petits États cherchent leur place entre modernité et tradition. Mais cette phrase un peu stéréotypée résonne pourtant comme un vrai projet de grandeur. S'affirme la volonté de retrouver pour les Arabes une place perdue depuis des siècles. Ils se mettent à rêver à cet âge d'or islamique qui, du 8e au 13e siècle, régna sur trois continents et notamment en Espagne, à Cordoue. Ils aiment à rappeler les lumières de Cordoue, le dialogue entre musulmans, chrétiens et juifs qui favorisa l'éclosion des sciences modernes. Ce faisant, ils marquent leurs différences vis-à-vis des régimes islamistes de la région. Peu à peu, des intellectuels du monde arabe, du Liban à l'Irak, de l'Egypte à la Palestine, rallient les Émirats du Golfe, s'y creusent une place et parfois, avec un peu de mauvaise foi, se font les meilleurs ambassadeurs d'un cordou de rêve. C'est le paradis ici. Vous avez abordé une question très importante, celle de Cordoue. Évidemment, dès qu'il est question du dialogue interreligieux, nous pensons tout de suite à Cordoue. Effectivement, les musulmans, les chrétiens et les juifs cohabitaient et faisaient progresser la science. Tout se passait bien. La coexistence était pacifique et le respect mutuel. Le Qatar a tous les atouts pour devenir le nouveau cordou du monde arabo-musulman. À mon avis, les sphères dirigeantes de notre pays en sont profondément conscientes. Les filières que proposent nos universités et l'enseignement de très haut niveau qui est dispensé, on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Toutes les autres capitales de la région, le Caire, Bagdad, Damas, Beyrouth, ont perdu leur dynamisme. Elle ne joue plus aucun rôle. La seule ville capable de combler ce vide et de porter une renaissance arabe, c'est Dubaï, plus que n'importe quelle ville dans la région. Parlant des Emirats, aujourd'hui, on évoque souvent le retour à l'âge d'or de la civilisation arabo-islamique, la renaissance arabe. cela traduit surtout la fierté retrouvée des Arabes après une longue période de tutelle ottomane puis de domination européenne. L'islam participe aussi de cette fierté retrouvée. Les Emirats, le Qatar, ont à cœur de valoriser aussi un islam dans un message d'ouverture et de tolérance, de renouer aussi avec cet islam du Moyen-Âge qui est associé à la science et au progrès. Cette valorisation de l'islam passe par la réalisation de grands projets architecturaux. La grande mosquée d'Abu Dhabi fascine et habite même les plus infidèles des infidèles. Les musées jaillissent dans les villes comme roses des sables dans le désert. À Doha, à Dubaï, à Abu Dhabi, c'est la concurrence entre les cités-états et la course au prestige. Les plus grands architectes du monde sont sollicités. Là, c'est Jean Nouvel qui conçoit le futur musée national du Qatar. Là, c'est Frank Gehry qui conçoit le Guggenheim Museum. Là, c'est encore Jean Nouvel qui bâtit le Louvre à Abu Dhabi. Mais pour rayonner dans le monde, ils sont aussi capables d'absorber les formes les plus intrigantes. Ours Al-Kasimi, fille de l'émir de Sharjah, dirige l'Art Institute et son ouverture sur le monde laisse rêveur. Je parle sept langues, anglais, arabe, japonais, un peu français, allemand, russe et chinois. Depuis que je suis petite, j'ai la chance de visiter des musées et des expositions dans le monde entier. J'ai étudié dans une école d'art à Londres. Je suis artiste peintre de formation. J'ai étudié à la Slade School of Fine Art de Londres puis à la Royal Academy et enfin au Royal College of Art où j'ai obtenu mon diplôme de commissaire d'art contemporain. On revendique ici les fragments de l'âge d'or arabe, cette culture longtemps sous-estimée dans un musée imaginé par Ayam Pei, l'architecte sino-américain. Mais comment remplir ces musées ? Le Qatar a lui seul investi un milliard de dollars par an pour acheter des œuvres d'art. Ici, pour raconter la splendeur de la culture islamique, des joyaux ont été récoltés à Bagdad, à Damas, à Meqnes ou à Islamabad. Évidemment, ils ne viennent pas de Doha et de son ancien peuple de bédouins et de pêcheurs. Pourtant, en cherchant bien, il n'est pas dit que les monarchies du Golfe n'aient pas un passé prestigieux caché quelque part. Alors, une véritable passion pour l'archéologie saisit les autorités locales. Une nation se doit d'avoir une histoire, même s'il faut retourner tout le sable du désert. Nous essayons de développer une identité culturelle et historique pour les citoyens qui habitent aujourd'hui notre pays. Parce qu'en fin de compte, le passé du Qatar est la source de son présent et l'horizon de son avenir. Depuis deux ans, nous travaillons sur ce site qui a été occupé il y a 7500 ans. Il s'agit d'un campement de pêcheurs probablement saisonnier. Le site est important puisqu'on y a trouvé des perles fines qui se sont avérées les plus anciennes au monde puisqu'elles datent de 7500 ans. Le développement est très rapide dans le pays, en particulier sur les côtes. De très nombreux sites disparaissent. Il faut compléter les cartes archéologiques. Nous nous y employons, mais c'est un travail très important et de longue haleine. L'urbanisation a bien entendu des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, disons que les premiers plans de la ville ne tenaient pas compte de la préservation des lieux historiques et culturels comme les anciennes maisons, les anciens marchés, les anciennes mosquées. Beaucoup de ces zones restaurées sont devenues des sites touristiques. Nous avons désormais 13 musées historiques. Il y a un musée du cheval, un musée du chameau, un musée du faucon, un musée sur l'histoire de la plongée, un musée de la perle, un musée sur l'histoire des Émirats arabes unis, etc. On crée un luxueux centre d'archives à Abu Dhabi, assez vaste pour y accueillir toute la mémoire du désert. On conçoit des heritage villages façon parcs d'attractions, on reconstruit un patrimoine façon décor d'une Arabie heureuse, on fétichise la moindre trace. La muséification à outrance n'est pas très loin. Les gens du Golfe se réclament dorénavant d'un passé prestigieux. Mais une grande civilisation peut-elle se passer de démocratie ? L'histoire démontre que, oui. Pourtant ici, la question est posée. Il y a de gros problèmes en Arabie saoudite. Il y a une forte pression pour que des réformes constitutionnelles aient lieu au Bahreïn et au Koweït. Ici également, aux Émirats arabes unis, la question de la démocratie et de la démocratisation est sur la table. Ce sont des problèmes qui ne vont pas disparaître et qui doivent être réglés. Mais ils doivent être réglés à notre manière, sans que la communauté internationale ne nous impose quoi que ce soit, sans qu'elle interfère avec notre manière de faire. Nous pratiquons la vraie démocratie et non pas une démocratie imposée par l'extérieur. Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quel citoyen des Émirats arabes quelle est sa conception de la démocratie, il vous répondra que pour lui, la démocratie doit être synonyme de confort, de sécurité, d'emploi, mais aussi de droit et de devoir. Pour moi, c'est ça le summum de la démocratie. Mais de quelle démocratie et de quelle citoyenneté parle-t-on ? 8% de nationaux sont confrontés à une myriade de cadres internationaux et surtout, surtout à cette foultitude de travailleurs migrants qui ne resteront pas sans droit éternellement. main-d'oeuvre bon marché, précaires et exposés à des abus de toutes sortes venant de l'Inde, du Pakistan, du Népal. Leur sort n'effraie pas grand monde ici. Moi, je trouve que les Émirats sont le seul pays au monde, et je le dis sans exagération et sans chauvinisme, où les immigrés jouissent des mêmes droits que les autochtones. passeports confisqués, salaires au rabais, grèves interdites, accidents du travail à répétition. L'Égypte des pharaons n'est pas très loin. Mais il y a aussi tous ces cadres supérieurs occidentaux surpayés. Ils arrivent de la terre entière pour bâtir cet Eldorado. Ils sont plus de 90% d'expatriés à occuper le pays. L'inquiétude guette parfois les hommes en blanc et les femmes en noir. Nous, les Émiratis, lorsque nous allons faire nos courses au marché, nous nous sentons des étrangers parce que nous sommes devenus une minorité au milieu de tous ces travailleurs immigrés. Ce déséquilibre démographique entre une population en majorité immigrée et une minorité locale a suscité beaucoup d'émotions. Les Émiratis risquent un jour de connaître le même sort que les Indiens d'Amérique si on ne prend pas les mesures nécessaires pour restaurer l'équilibre démographique. Il y a, par conséquent, tout un courant pour attirer de nouveaux experts arabes puisque le cœur de l'identité émiratie est arabo-musulman. Qui prendra de telles décisions ? L'émir est-il seul à dicter sa loi ? En 1971, la Fédération des Émirats Arabes se dote d'un conseil national fédéral, donc une sorte de parlement. Ce parlement n'a un rôle que consultatif, donc on n'est pas dans le modèle des démocraties libérales. Il s'inscrit plutôt dans la tradition des majlis, c'est-à-dire ces assemblées traditionnelles dans le monde arabe où les membres importants de la communauté sont invités à s'exprimer sur les choses publiques. Personnellement, je ne crois pas à ce qu'on appelle le modèle démocratique. Je crois à l'état de droit et à la justice pour les citoyens, mais pas à un modèle où tout repose sur des élections et qui fait élire des candidats non démocrates, comme en Égypte. Égypte, Tunisie, Libye, le printemps arabe empêche de dormir les gens du Golfe, les traumatise et les divise. le Qatar soutient les frères musulmans, les Émirats arabes unis les combattent. Tout en prêchant à l'extérieur l'islamisme politique et le renversement des dictatures, le Qatar maintient à l'intérieur une chape de plomb. Il a même interdit un temps à ses concitoyens de recevoir les images d'Al Jazeera. C'est qu'il n'est pas forcément bon de rappeler que la violence de nouveau est à leur porte et les révolutions jamais très loin. comme chez le proche voisin le Bahreïn. Mais ici, la famille royale sunnite écrasera rapidement le peuple en majorité chiite grâce au CCG, le conseil de coopération du Golfe qui déploiera son bouclier de la péninsule non pas pour se protéger contre une attaque extérieure comme cela était sa vocation mais bien pour réprimer violemment la contestation interne du royaume du Bahreïn. Les monarchies du Golfe ne sont pas prêtes à tolérer que la rue dominée par les chiites se permette de destituer un roi. 86 morts dont 9 enfants. Depuis, l'ordre a été plus ou moins rétabli. Enfin, il ne règne pas tant que ça au sein même du CCG. En mars 2014, c'est la guerre larvée entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar soupçonnés de soutenir les frères musulmans en Égypte et ailleurs. Les émirats s'accrochent à leur idéal de stabilité dont le socle serait pour toute éternité la figure de l'émir. Le pouvoir continuera toujours à se transmettre ou à s'arracher en famille. Pourtant, les règles restent opaques, surtout si on est la fille d'un émir. Our Qasimi, peut-elle succéder à son père ? Je n'en sais rien. C'est à mon père qu'il faut poser la question, pas à moi. Je ne lui ai jamais demandé. C'est à mon père.